Salut mes amis et bienvenue à la maison ce ne sera pas une simple salade mais une salade repas pour le repas sera du poulet trois poitrines des oscisses en pot et pour la salade salade romaine elle est là et pour ne pas vous endormir les autres éléments viendront au fur et à mesure de la vidéo première étape pour la sauce les oeufs les oeufs les voilà et on va les faire cuire dur un comme ça un comme ça le compte est bon impeccable et on en a pour 10 minutes pendant sous des minutes on fait des ménages et on commencera par le bacon qui ira au four le voilà mon four a été préchauffé à 350 degrés fahrenheit le bacon dans le four et on attend pour les oeufs après 10 minutes c'est vrai prêt les oeufs bollent des gouttes et les oeufs iront se refroidir à la plonge et les éplucher les oeufs refroidissent on passe à l'ail la machine comme ça on ouvre l'ail et on va les hacher on vérifie super nickel on secoue la machine à la plonge l'hélice on secoue aussi l'ail grosso modo concassé le tiramequin et on le réserve bien sûr ça fait beaucoup mais ici on aime ça impeccable machine maryse plonge et l'ail on réserve maintenant on passe au pain la plaque ici le pain tranché le voilà c'est un pain brioché impeccable pain coupe comme ça tourne égalise et en cubes les cubes au réservant on réserve une dernière tourne égalise et on le réserve ici maintenant on passe au poulet la planche sur la planche le poulet qui était réservé le voilà une boitrine comme ça plat gratin on coupe comme ça on pour ça plus facile à cuivre on réserve deuxième poitrine même système on coupe le suprême poulet tourne et on coupe en deux sans se couper la main pour la cuisson ce plus rapide on égalise on réserve on réserve une autre coup on réserve on réserve le plat comme ça un peu de sel et le poulet on le pousse les citrons les voilà citrons coupe d'oeufs pour les pépins passoires et on les presse sans suppresser on change de place c'est assez le tout à la plonge on secoue passoires à la plonge on tourne enfin tourner retourne les poulets on les réservent et les mains à la plonge après environ un quart d'heure on vérifie le bacon le bacon le voilà enfin tourner retourne le tourner retourne terminé la pince à la plonge et le bacon retourne au four car on le veut croustillant après un deuxième quart d'heure on regarde c'est pas nickel c'est croustillant et frimé de bonheur numéro 1 à ce stade là le four je le change en mode grill c'est à dire salamande passoires le bacon on égoutte le gras c'est la vie donc on veut pas la peine on récupère le gras on sauve tout trop peu et les croutons en mode salamande dans le four le bacon je garde au chaud le pain on surveille enfin tourne et retourne attend encore un peu environ trois quatre minutes vite fait bien fait on surveille le pain le voilà enfin tourne et retourne on égavise et le pain encore au four environ 40 secondes pendant ce temps le gras c'est la vie fait à fond il commence à chauffer l'ail comme ça on égavise tourne et retourne maintenant le pain le pain est prêt super nickel un dernier tourne et retourne on égavise tourne et retourne on le laisse colorer tranquillement afin qu'ils cuisent la coloration commence les croutons dans l'ail les rescapés on les récupère tourne et retourne maryse et on laisse infuser le goût de l'ail dans les croutons super nickel feu éteint maintenant on passe à la salade grand bol ma salade a été lavée et goûté donc impeccable ce sont des coeurs de salade romaine donc jaune coeur coup d'oeuf et on coupe en gros morceaux salade dans le bol une deuxième coupe d'oeuf on égavise et en gros morceaux en fait on coupe à la bouchée salade bol troisième coeur salade dans le bol et la salade en réserve on égavise et on passe à la prochaine étape maintenant on passe à la sauce la machine marine est revenue de la plonge impeccable les oeufs refroidis épluchés les voilà on coupe en deux on coupe en grosso modo le rescapé le voilà couple de pour le celle ci d'anchois deux ou trois c'est au bout un petit morceau il y en a deux le troisième le voilà un petit morceau les anchois ils vont au frais les mains revenus de la plonge la machine en ferme machine miracle machine ouvre bol les oeufs et les anchois dans le bol maryse les rescapés comme toujours on récupère tout le tour récupéré impeccable la machine la maryse à la plonge ou d'art de dijon une bonne cuillère et demi cuillère plonge maintenant les capres un peu de vinaigre un peu de capres bien sûr c'est au goût les capres au frais maintenant jus citron passoire et on presse citron pressé impeccable passoire on secoue on mélange pas de sel car les anchois sont salés et le vinaigre de capres est aussi salé huile d'arachide et on monte tranquillement en fait on fait une genre de mayonnaise on monte à la continence désirée genre crémeux comme ça c'est impeccable on secoue le fouet à la plonge on réunit le tout la sauce est bien émulsionné super nickel et on réserve la mise en place terminée on passe à l'action du poulet la poêle on la pousse pour le grill feu à fond un temps qui chauffe jusqu'à environ 250 degrés celsius mon grillé chaud impeccable le poulet on va le faire cuire pour les poulet sont environ 2000 de chaque côté après une minute pour les tournes comme ça et encore une nuit après une nuit pour les tournes encore une nuit après une nuit on les réserve on porte le zepcher rice et le poulet comme ça les petits tourner en tourne ils sont prêts on les réserve après leur dernière minute feu éteint ou les en réserve on vérifie c'est pas nickel tout est prêt on passe au bacon bacon sur la planche il est très croustillant on coupe à la bouchée coupe bleu le restant même système à la bouchée le bacon avec les proutons enfin tourne retourne impeccable maintenant on est prêt au montage la sauce on en met par ci par là elle est super belle belle consistance on met tout on rock le bord on égalise et on tourne extra sauvres parmesan en pétale c'est à dire qu'il est tranché assez fin par ci par là on peut le mettre râpé mais celui-ci est un râpé donc impeccable on n'oublie pas les croutons et les bacon par ci par là on égalise et on fait une tourne super nickel maintenant on dresse on étroit trois bols on est fin on remplit bien c'est assez le restant sera pour le même hôtel le poulet on le met là le poulet le voilà on le coupera l'esclope donc il est clair qu'il est bien cuit encore juteux super nickel on égalise et le poulet sur la clave petit morceau un ici l'autre à côté celui ci est jaloux et voilà il sera crouton j'ai bien sûr et sans fromage par ci par là impeccable on goûte pour être sûr super nickel et merci à vous qui me suivez chez vous et pour tout ailleurs celui-là abonnez-vous 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 abonnez-vous